Donc, en ce dimanche, on a tenu à faire une petite visite pour voir l'avancée des travaux de cette fameuse déviation de Nabucan. Ça fait trois ans que ça dure. On se rappelle des travaux préparatoires qui ont commencé depuis 2019. Une grande présentation par le président de région, les maires de l'époque du Lamantin et de Sainte-Rose pour nous dire qu'effectivement, le chantier a avancé. Donc, nous allons faire un petit tour sur ce chantier pour voir l'état du chantier, combien de kilomètres qu'il fait déjà, s'il est goudronné ou pas, ou s'il est comme en 2019, au même stade. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Donc, nous avons fait la petite visite du très 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 long chantier de la déviation de Nabucan. Alors, très long, c'est pas très long sur la distance, ça fait à peine, ça fait même pas deux kilomètres, même pas un kilomètre et quelques, très long sur la durée. On a pu voir les armes d'ordures, on a pu voir l'état de ce chantier qui n'avance pas du tout. Voilà, on est arrivé au bout, mais vous pouvez voir l'état du chemin. Ça, on se fait depuis un certain nombre de temps. Il y a la boua pendant les ailes, c'est que pour moi, on ne peut pas avoir une fête à rien. Et la déviation de Nabucan qui date, on a commencé les travaux avec grandes présentations par la région, etc. Depuis 2019, en réalité, ce n'est que de la poudre de Perlin-Pinpin. Des effets d'annonce comme beaucoup de choses, comme l'usine centrale, comme les fameux bateaux, le bus des mers, etc. La réalité est toute autre. Demain, on pourra aller, peu importe, on pourra aller à n'importe quel endroit sur ces chantiers. On verra qu'ils sont à l'arrêt. Et pas mal de chantiers en Guadeloupe, c'est pareil. C'est des effets d'annonce. Au moment des périodes électorales, on dit, bon, ça avance, c'est fait, regardez, etc. On fait des grandes conférences de presse. On voit passer de Tiberin, TIF, etc. Ça coûte quand même 800 000 euros, un petit passé de TIF. C'est beaucoup d'argent, on peut aider beaucoup de familles, on peut faire beaucoup de choses avec 800 000 euros. Et au final, on se rend compte qu'on est en train de tromper la population juste pour sauver son mandat. Ça a pu durer un certain temps. Et au final, vous avez toute une population toujours en souffrance. Des gens qui prennent plus d'une heure pour traverser du bout de Saint-Troze pour arriver sur le pont de la boucan. C'est inadmissible pour des gens qui vont travailler. Vous avez des enfants qui se lèvent à 4h du matin pour prendre un bus à 5h pour aller au lycée du matin. C'est inadmissible. Ce sont des choses qui, demain, ça doit changer. La région, au lieu de faire des effets d'annonce, doit vraiment prendre ses responsabilités, mettre en œuvre cette déviation, faire des appels d'offres. Je pense qu'ils, j'espère qu'ils ont déjà lancé ces appels d'offres. Mais depuis 2019, faire des effets d'annonce, nous faire croire que la déviation sera faite dans quelques années, c'était totalement faux. Et donc, il faut arrêter avec cette politique de tromperie et mettre une vraie politique de réalité où les gens font réellement les choses. Voilà, merci beaucoup.